Le chantier de Val-de-Loire-Fibre, c'est un gros chantier qui consiste à raccorder l'ensemble des habitations de l'Indre-et-Loire et du Loire-et-Cherre. Ça fait l'objet de déploiements de grosses quantités de câbles de fibre optique, d'armoires de rue, de locaux techniques qu'on appelle des nœuds de raccordement optique, dans lesquels il y a les équipements électroniques. Ça fait l'objet de déploiements de poteaux, ça fait l'objet de déploiements de tranchées, comme ici, lorsqu'on doit déployer le réseau en souterrain. Alors là, derrière moi, vous voyez une trancheuse qui est en train d'excaver le sol et à l'intérieur de la tranchée, on va déployer des fourreaux qui vont raccorder des chambres de tirage les unes aux autres. Et dans ces fourreaux et ces chambres, on va tirer des câbles. On va les raccorder à des boîtes de protection des pissures. Et ça fait l'objet de différents métiers, différentes opportunités d'emploi au sein des différentes entreprises qui travaillent pour le chantier. On a besoin de piqueteurs et de piqueteuses. Tous ces métiers sont également à mettre au féminin. Ce sont des tireurs et des tireuses de câbles, des techniciens et des techniciennes de réseau, des destinateurs et des destinatrices en bureau d'études, des manœuvres pour les chantiers de génie civil. Ces opportunités d'emploi sont ou bien en emploi direct ou au travers de formations en alternance auprès de différents partenaires organismes de formation sur le territoire. Les formations, elles ont lieu sur l'Indre-Édouard et le Loire-la-Cher au sein des organismes tels que l'AFPA, le GRETA ou les Compagnons du Devoir. Ces organismes ont des plateaux techniques dédiés à la fibre, mais ils peuvent avoir aussi besoin d'utiliser un des plateaux mobiles que Val-de-Loire-Fibre a financé. Il s'agit de remorques de camions aménagées en salle de cours et équipées de tout ce qu'il est nécessaire d'utiliser pour apprendre des métiers dans la fibre. Autant sur le tirage en aérien que le tirage en souterrain, au travers de fourreaux, dans des chambres, comme ici, pour être au plus près de la situation dans la vie-ra-vie. On apprend sur ces plateaux à souder, on apprend à lover, on apprend à mesurer, à qualifier un réseau, on apprend à épanouir un câble, on apprend tous les gestes professionnels qu'il est nécessaire de connaître pour travailler dans la fibre optique.